Respecte ta femme, respecte ton époux. Si Dieu a placé cette personne à tes côtés, c'est pour que tu puisses la bénir, que tu puisses l'honorer, que tu puisses la chérir. Ta femme ou ton mari est à tes côtés pour s'épanouir auprès de toi. Vous savez, le respect passe par merci. S'il te plaît, pardonne-moi, excuse-moi. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de couples, il n'y a plus de merci, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas... Sarah appelait son mari, mon Seigneur. Donc toi, cette marque de respect, cette marque d'honneur, tu l'accordes à des étrangers, à tes collègues, à ta famille, mais à la personne la plus proche de toi, la plus près de toi. Tu ne lui accordes pas cet honneur ni ce respect. Non, c'est important. Bénis ton épouse, bénis ta femme. Lorsque je vois mon mari en train de lire, s'il dit quelque chose, par exemple, je lui dis, excuse-moi chérie, est-ce que... Et oui, je vis avec lui tous les jours, mais je l'honore, je le bénis. Quand je lui demande quelque chose, s'il te plaît chérie, il me donne quelque chose, merci. Et ça fait des années. Et croyez-moi, ce sera toujours comme cela. Il me respecte, je le respecte, il m'honore, je l'honore. C'est important, rappelons-nous cela. Rappelons-nous cela, qu'il est important de chérir la personne que Dieu a mise à nos côtés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.